Bonjour les enfants, bienvenue dans la classe. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne. Je pense que les problèmes sont résolus. On va voir ce qu'il se passe quand je vais appuyer sur Entrer. Alors j'espère que vous allez bien et j'espère que vous continuez à réussir à travailler un tout petit peu à la maison. Je pense que vous le savez déjà, mais ça commence à sentir les vacances. On approche des vacances, on va regarder ce calendrier justement. Alors même si on ne s'est pas vu, les derniers jours, moi j'ai quand même fait la date. Et donc hier, je suis venu entourer hier sur mon calendrier. Voilà. Alors j'ai entouré hier, vous le voyez tout en bas, hier. Quel jour étions-nous hier ? Je vais le surligner en vert, c'était ce jour-là. Oui c'est cela. Hier nous étions lundi. Donc aujourd'hui, je vais entourer aujourd'hui. Quel jour sommes-nous chers amis ? Ben oui, c'est ça. Nous sommes mardi. Et ça sent les vacances. Regardez, on va compter ensemble le nombre de jours de travail qu'il reste avant les grandes vacances. Alors, on regarde notre calendrier. On va se mettre sur aujourd'hui. Et je vais faire une petite croix pour chaque jour de travail. Alors on va travailler aujourd'hui. Demain. Nous travaillerons aussi après-demain. Alors, ce jour-là, c'est vendredi. On travaillera le vendredi. On ne travaille pas le samedi. Et on ne travaille pas le dimanche. Et nous allons travailler encore lundi prochain. Et mardi prochain. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours d'école en téléenseignement avant les grandes vacances. Tiens, je vois plein de choses. Voilà. Alors, je vais écrire la date d'aujourd'hui. Vous pouvez faire comme moi. Encore une fois, sur votre ardoise. Allez, c'est parti. J'ai dit que nous étions mardi. Je vais écrire en marron. Parce que mardi, ça commence comme marron. Mardi. Je vais devoir écrire ma. Mardi. Là, je vais écrire rdi. J'ai dit un peu une bêtise. Normalement, c'est mardi. Même les maîtres disent des grosses bêtises. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Alors, je vais bien écouter mes syllabes. Parce que ça, ce n'est pas bien. La première syllabe, c'est mardi. Tiens, je vais aller en dessous. Le stylo. Ma-r-di. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Quel est le nombre que nous avons entouré ? C'est le vingt-trois. Et nous sommes toujours au mois de juin. J-U-I-N. Nous sommes le mardi 3 juin. Et l'année, ça n'a pas changé. C'est deux mille vingt. Voilà. Ce mois de juin, il se passait beaucoup de choses. Et il y a des choses qui viennent juste de se passer. On en avait parlé. Alors, ça c'est aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'hier. Mais je vous parle d'avant-hier. Avant-hier. Oh, il n'est pas là. Il est ici. Avant-hier. C'était ici la fête de la musique. Vous vous rappelez, j'avais dessiné cette petite clé de sol que vous pouvez vous amuser à faire sur la boîte. Et avant-hier, c'était samedi dernier. Ouh, on ne va rien voir sur mon calendrier. Je fais un gros bribouillage. Ce jour-là, c'était le premier jour de l'été. Ça y est, c'est l'été. Et alors, l'été, l'été, c'est fait pour s'amuser. Ah oui, c'est fait pour s'amuser souvent pour les enfants parce qu'ils ont des vacances. Eh bien, justement, j'ai une toute petite chanson que j'aimerais vous faire découvrir qui parle de l'été. L'été qui est fait pour s'amuser. Avant de l'écouter, on va regarder comment elle est fabriquée. Oups. Elle est fabriquée avec plein de mots. Alors, c'est très difficile de se repérer là-dedans. Alors, je vais vous expliquer tout ce qui est écrit. La première chose qui est écrite, que je vais surligner. Alors, je ne vais pas le surligner, je vais le changer. Je vais l'encadrer. Je vais encadrer en jaune le titre. Voilà, je l'encadre. Je fais un beau rectangle, le plus droit possible. J'ai encadré le titre. Et le titre, c'est l'été. C'est fait pour jouer. Dans notre chanson, comme dans beaucoup de chansons, on a quelque chose qui est répété plusieurs fois durant la chanson. C'est le refrain. Le refrain, c'est une partie de chanson que l'on répète plusieurs fois. Mais souvent, il n'est pas écrit plusieurs fois. Notre refrain, je vais l'entourer en bleu. Ça, c'est le refrain. Et le refrain, c'est écrit ici, refrain. Eh bien, on le dit plusieurs fois dans la chanson. Mais il n'a pas été réécrit à chaque fois. On le dit une fois ici. Après, on le dit une fois ici. C'est écrit juste refrain. Notre refrain, on le dit encore une fois ici. Et une fois à la fin ici. Voilà. Ça veut dire que notre refrain, on le dit quatre fois. Oh, pardon, j'en ai oublié une. C'est bien ce qui me semblait. J'ai oublié celle-ci. On le dit cinq fois, notre refrain. Et entre le refrain, il y a des couplets. Et des couplets, on en a quatre. Alors, je vais faire ce qu'on appelle une accolade à côté des couplets. Ça, c'est une accolade. Ça, c'est le premier couplet. Ici, c'est le deuxième couplet. Le troisième couplet. Et le quatrième couplet. Voilà. Là, je pense qu'on commence un petit peu à se repérer dans cette chanson. Alors, c'est bien de se repérer dans la chanson. Mais ce qui est encore mieux, c'est de l'écouter. Alors, je l'ai préparé ici. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Je vous mets la musique. Et je vais suivre les paroles avec mon stylo. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, 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 ça fait pour jouer. On vient d'entendre le refrain. C'est assez facile. L'été, 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 c'est fait pour jouer. Je vous le remets. Et après, je vais vous laisser écouter la chanson tout seul. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le refrain. Et puis, on écoutera la chanson une fois ou deux. C'est parti. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, 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 ça fait pour jouer. Premier couplet. Pour sauter comme des crapauds, le temps est beau. Le temps est chaud. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, l'été, ça fait pour jouer. Pour nager comme des poissons. Le temps est beau. Le temps est beau. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, 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 ça fait pour jouer. Pour courir comme des gazelles. Le temps est beau. Il y a deux ailes. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, 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 ça fait pour jouer. Pour rire comme est soleil. Rion, rion. L'été, l'été, c'est bon. L'été, 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 ça fait pour jouer. L'été, l'été, ça fait pour jouer. Je vais arrêter la chanson. Et je vais vous laisser l'écouter. Oh oui. Tout seul. Voilà. C'est une chanson qui est assez marrante. Et je trouve que ça ne marche plus. Et je trouve que ces marionnettes qui chantent, c'est assez marrant. Voilà. Pour le début de la journée, on va écouter une nouvelle chanson de l'été. J'ai prévu des autres choses aujourd'hui dans le travail. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, je reprends mon tableau. Voilà. Ça, c'est un travail qui suit ce que vous avez essayé de faire à la maison avec le cintre qui était en équilibre pour peser des objets. Est-ce que vous avez bien fait ça ? Si vous n'avez pas encore eu le temps de fabriquer votre balance à la maison, je vous propose de retourner voir le travail de jeudi, vendredi et puis d'hier. Comme ça, vous pourrez après faire ce travail que je vous propose. Dans ce travail, j'ai pesé des objets et j'ai dessiné les balances. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Il y a trois exercices. Je vais faire une ligne pour séparer les exercices. Alors, le premier exercice, il est tout en haut. Au milieu, on a le deuxième exercice. Voilà. Là, on voit bien nos trois exercices. Dans mon premier exercice, j'ai pesé trois objets. J'ai pesé un cercle, un carré et un triangle. Et je les ai pesés en deux fois. J'ai fait une première pesée, celle-ci. J'ai observé quelque chose. Et après, j'ai fait une deuxième pesée. Et j'ai encore observé quelque chose. Et avec ces deux pesées que j'ai faites, eh bien, moi, je sais déjà quel est l'objet le plus lourd. Alors, pour trouver quel est l'objet le plus lourd, ce n'est pas un jeu de devinette. Il faut regarder ce que l'on voit sur la balance et essayer d'analyser. Je vais faire le premier exercice avec vous. Alors, j'observe déjà ce que je vois dans ma pesée numéro un, ici. Alors, je vois que les deux plateaux sont à la même hauteur. Il n'y en a pas un qui descend parce qu'il est plus lourd. Les deux plateaux sont à la même hauteur. Ça veut dire que ces deux objets font le même point. Alors, je sais tout de suite que le cercle et le triangle pèsent le même poids. Ils font le même poids. Ils sont aussi lourds l'un que l'autre. D'accord. Alors, je mets ça dans ma tête. Et maintenant, je regarde ma deuxième pesée, celle-ci. Et cette deuxième pesée, elle me donne un indice. Elle me dit qu'il y a un objet qui est plus lourd qu'une autre. C'est lequel ? Eh bien, oui, on le voit. Celui qui est plus lourd dans cette deuxième pesée, c'est ce cube, ce carré, pardon. Le carré est plus bas. Alors, si le carré est descendu, c'est parce qu'il était plus lourd. Alors, je sais que mon carré est plus lourd que mon cercle rouge. Hein ? Alors maintenant, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai ça et j'ai ça. Et je sais trouver quel est le plus lourd. Est-ce que vous avez trouvé ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà trouvé. Je ne vous dis pas la réponse. Je vous laisse entourer l'objet le plus lourd dans tous les exercices que j'ai mis. Vous en voyez trois sur mon tableau, mais sur la petite feuille que je vous ai donnée, il y en a un quatrième qui est tout en bas. Voilà, ça c'est un travail très intéressant avec les balances. Si vous avez des balances à plateau à la maison, vous pouvez vous amuser à les utiliser pour essayer de faire le même travail. Je prends trois objets et j'essaye de les ranger du plus lourd au plus léger. Voilà. Alors, je vais arrêter de bavarder, sinon la vidéo va être trop longue. Juste un petit mot pour vous dire que je vous ai mis une nouvelle histoire aujourd'hui. C'est une histoire de loup qui a été écrite par Mario Ramos. Et cette histoire de loup, elle est assez marrante. Ça parle de petits cochons qui jouent à un jeu que peut-être vous connaissez qui s'appelle le jeu du loup. Et dans ce jeu du loup, on chante une autre chanson qui s'appelle « Loupillé tu ». Je vous laisse découvrir cela. J'ai mis une petite activité avec des mots et puis je vous ai mis également un petit jeu de mathématiques. Alors, ce petit jeu de mathématiques, je vais vous le présenter parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait dans la classe encore avec des grands nombres. Je vais vous demander d'ajouter des grands nombres. Mais pour les ajouter, on ne va pas utiliser nos boîtes, on va utiliser nos mains. Allez, je regarde mon exercice. Il est là. Hop, voilà. Alors, quand vous appuyez sur le lien, vous arriverez ici et vous pourrez écrire, taper sur « Play the game ». « This game is in English ». Alors là, on nous propose trois jeux différents. Alors, le jeu jaune, on compte jusqu'à 10. Alors, c'est peut-être un petit peu facile, d'autant plus que c'est ce que l'on a fait hier. Alors, vous pourrez choisir le jeu bleu turquoise, bleu ciel ou le jeu marron. Dans le jeu du milieu, on va jusqu'à 15. C'était écrit 15. Et dans le jeu rouge, on va jusqu'à 20. Allez, je clique sur le jeu du milieu. « Drag the robots to the correct answers. » « I have to drag the robots to the correct answers. » Ok. Vous voyez tous ces petits robots qui sont en bas avec des opérations qui sont écrites. On doit essayer de compter le résultat des opérations pour venir glisser le robot sur la bonne réponse. Alors, comment est-ce que je fais ça ? Ça, c'est un problème qui est parfois compliqué pour certains enfants. Je vais essayer de faire avec vous le résultat du premier robot. Sur le premier robot, c'est écrit 6 plus 7. Alors, je vais l'écrire au tableau. Ah tiens, ça, c'est des anciens travaux. Alors, je vais essayer de faire l'opération 6 plus 7. Alors, cette opération, elle n'est pas très dure. Elle n'est pas très dure. Si on prend la bonne technique, ça, c'est une opération qui va demander plus que 10 doigts. Donc, je dois faire une autre façon. Je vais prendre le premier nombre. Le premier nombre, c'est mon... 6 et le 6, je le mets dans ma tête. 6. Ça y est, je l'ai mis. 6. Et mon deuxième nombre, c'était... 7. Eh bien, 7, je vais le mettre sur mes doigts. Vous êtes prêts ? Je le fais devant vous. Je dis 6 et après, je continue à compter et je dois mettre 7 doigts. Vous êtes prêts ? 6. Je ouvre cette doigts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai dit 6 et j'ai ouvert 7 doigts et j'ai continué à compter. Et le dernier mot que j'ai dit, c'était le résultat. Je le refais. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le résultat de mon opération, je l'ai trouvé, je pourrais même m'écrire, vu que c'est un jeu où on écrit, je pourrais écrire que c'est égal à 13. Eh bien, je peux aller à mon jeu de robot, je le reprends et je vais écrire mon résultat. Mon robot qui est ici, ça ne veut pas marcher avec moi ? Eh bien, je dois le glisser sur le 13 qui est là. Alors moi, ça ne marche pas avec mon tableau. Je vous laisse faire ce jeu. Si vous avez besoin d'aide pour compter avec les doigts comme je le fais, pensez à une chose. Le premier nombre dans ma tête et le deuxième nombre, je l'écris sur les doigts en continuant à compter et ça devrait vous aider un petit peu. Je vous souhaite bonne journée et puis n'hésitez pas à m'envoyer votre travail à venir tout simplement bavarder avec moi. Je suis ici dans la classe. À bientôt.